Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, CTE, officiellement installé en 2019 par le gouvernement togolais, poursuit sa mission. En Allemagne, les représentants du CTINICI un webinaire qui aura lieu le 11 septembre prochain. Placé sous le thème, travailler, étudier ou se faire former en Allemagne, mytho-réalité ? Il s'agit d'une rencontre virtuelle d'échange et de partage d'informations sur les démarches à faire pour voyager en Allemagne et les opportunités d'affaires qui s'y présentent. Comment décrocher une place de formation ou d'études ou de travail en Allemagne ? Quel peut être le niveau minimum de langue requis pour prétendre partir vers l'Allemagne ? La porte d'entrée en Allemagne, quel rôle joue l'ambassade d'Allemagne au Togo dans le processus d'obtention du visa ? Votre premier pas en Allemagne, le rôle est l'assistance de l'ambassade dans l'accompagnement des compatriotes dès leur arrivée en Allemagne. Quel rôle jouent les associations togolaises en Allemagne ? Le chemin inverse est-il encore possible après les études ou la formation ? Voilà les grands sujets qui meubleront ce webinaire ce samedi 11 septembre 2021 de 13h00 à 16h00 Dolomé. Des panélistes qui pour certains ont goûté à l'aventure, qui pour d'autres détiennent des informations concrètes pour celles et ceux qui veulent tenter leur chance en Allemagne, seront de la partie. Entre autres panélistes, M. Nayant Lambert, délégué PIC d'Allemagne, consultant en agro-industrie, M. Kossidon Kokomla, traducteur professionnel agréé, M. Abob Fernand, logisticien, M. Banca Komi, consultant interprète auprès des Nations Unies, Kofit Saboudou, ingénieur administrateur de système informatique, M. Abakichi Labalo, conseiller à l'ambassade du Togo en Allemagne, M. Le webinaire sera diffusé en direct simultanément sur Zoom, Facebook et YouTube. L'inscription est libre et gratuite, précise Tameklo et Festu, délégué PIC d'Allemagne, modérateur et l'un des organisateurs de l'événement. Le formulaire d'inscription est déjà disponible sur ce lien.